La plus grande joie qu'un homme puisse connaître, c'est vaincre ses ennemis, leur ravir ce qu'il possède, voir en larmes les êtres qui leur sont chers, et presser dans ses bras leurs femmes et leurs filles. Ça, ça pose le décor. Cette phrase, elle a été prononcée au XIIIe siècle en Mongolie par le père et fondateur du plus vaste empire continu de tous les temps, Djengis Khan. A son apogée, l'empire mongol s'étendait sur plus de 30 millions de kilomètres carrés et allait d'un bout à l'autre de l'Eurasie. L'homme derrière tout ça, impitoyable et sanguinaire, n'a mis que 20 ans pour unifier les tribus qui parcouraient la Mongolie. Alors suis-moi et découvre qui était celui qu'on appelle le conquérant des mondes, le fléau des nations ou encore le sauvage de génie. Voici l'histoire de Djengis Khan. Salut à toi derrière ton écran. Toi aussi, tu kiffes César avec son contenu ? Tu aimerais le soutenir, mais tu ne sais pas comment ? Alors partage ce contenu éducatif, familial et divertissant. Lâche un petit commentaire, pose ton like ou envoie-le en message à tes amis. Ou même parle-leur-en de vive voix, comme le faisaient nos grands-parents. Kawaii ! Alors d'emblée, soyons très clairs, il n'y a pas eu d'empire plus grand dans l'histoire que l'empire mongol. Selon certaines sources, il a atteint entre 33 et 36 millions de kilomètres carrés en 1279. Le deuxième plus grand empire du monde, c'était l'empire britannique avec 33,5 millions de kilomètres carrés. Mais ça, c'était en 1920. Donc Gengis Khan, c'était un peu le gôte des empereurs. Son épopée, elle commence à la fin du XIIe siècle, à un moment où les différents peuples nomades d'Asie centrale s'embrouillent entre eux. Alors que la menace provient aussi de l'extérieur. Celui qu'on appelle alors Temujin, c'est le nom de naissance de Gengis Khan, va se forger des amitiés parmi les différents chefs de clans mongols. Et après une série de guerres et d'alliances, il sera nommé Khan, ce qui signifie dirigeant en mongol et en turc. C'est déjà pas mal. En 1202, Temujin défonce les Tatars, un peuple ennemi, puis ensuite il va dominer la Mongolie orientale et centrale. En 1206, il est proclamé empereur et c'est à ce moment-là qu'il reçoit le titre qui traversera les âges, Gengis Khan, le souverain universel. Et ça, ça claque. A partir de cette date, les peuples des steppes, donc les peuples d'Asie centrale, sont unifiés. L'empereur est né et la plus importante expansion militaire de l'histoire peut commencer. Le premier royaume qui tombe face à Gengis Khan, eh bien c'est le royaume des chiats occidentaux à l'est. Son fils Dochi, lui, fait de même mais pour les tribus du nord. Toutes ces campagnes, elles ont lieu jusqu'à 1209 et les peuples et les royaumes soumis finissent par s'associer aux troupes de Gengis Khan et deviennent de véritables alliés. C'est le cas par exemple des Kitans du nord, des Karakitans, des Karluk ou encore des Ouïghours. Après tout ça, Gengis Khan a encore soif de pouvoir et il souhaite s'attaquer à la dynastie Jin qui règne sur la Chine du nord. C'est en 1211 qu'il commence cette guerre et en deux ans, il arrive à conquérir la Manchourie mais il bute sur la grande muraille de Chine et sur les remparts des grandes villes sédentaires. Malgré tout, il n'abandonne pas et il trouve des stratégies qui lui permettent d'avancer en Chine. Les trois armées de Gengis Khan finissent par pénétrer le cœur du territoire et en 1215, quatre ans après le début de la guerre, elles arrivent à Pékin. Alors pendant ce temps, tu t'imagines bien, ses adversaires commencent à flipper évidemment. Et certains décident de se réfugier à l'ouest, au royaume des Karakitans, qui si tu as suivi, étaient pourtant des alliés. Ni une ni deux, Gengis Khan il envoie JB, l'un de ses généraux, pour prendre le territoire et ça se fera tranquillement de 1216 à 1218. Alors évidemment il va pas s'arrêter sur une si bonne lancée, notre bon vieux GK. Alors à qui le tour ? Eh bien il décide de s'en prendre au royaume du Quaresme en 1218 et toujours en deux ans, bah c'est plié. Je te passe tous les détails, mais la Sogdian est aussi prise, tout comme Balk et Lindus, où Alexandre le Grand s'était arrêté 15 siècles auparavant. Le même sort est réservé au royaume Tangut en 1226, même si ça a été un petit peu plus compliqué, parce que les chiats occidentaux et les djinns se sont alliés contre Gengis Khan pour le stopper. En 1227, il continue sa route chez les Tangut, tranquillou-pilou, alors même que les chiats continuent de s'en prendre à lui. Mais il s'en débarrasse et le dernier empereur chiat capitule et sera assassiné avec toute sa famille. Trop bruyant, je vais capituler hein. Ah gros, tu régales. Ça te va si je te tue, toi et toute ta famille ? Ah j'avoue c'est chaud, mais mérité en vrai, mérité. Ah gars, tu restes dans le coin ? Ouais ouais, je reste dans le coin. Avec la mif ? Bah ouais gars, ok. Allez. Alors l'impressionnant succès de Gengis Khan tient d'abord à lui-même. Quand il était jeune déjà, on disait qu'il avait un je-ne-sais-quoi. Ce je-ne-sais-quoi, bah c'est son charisme, notamment grâce à ses grands yeux brillants. Et c'est grâce à ça qu'il a pu nouer ses premières amitiés et avoir la loyauté de personnes fortes et intelligentes. Notre Gengis avait un caractère bien trempé. Il acceptait d'entendre les avis contraires, mais une fois sa décision prise, il refusait toute opposition. Et en plus de tout ça, il y avait une poigne de fer, puisque c'était un guerrier redoutable et sans pitié. Et ça, je veux pas m'avancer, mais quant à l'idée de conquérir le monde, ça me paraît être un avantage. Pour ceux qu'il critiquait, il y avait absolument aucune pitié ni pardon. Il demandait une soumission totale et une loyauté absolue. Défier son autorité, c'était être rebelle. Et être rebelle, c'était ne plus être digne de confiance. Et ne plus être digne de confiance, bah c'était la mort. Et la mort, bah... c'est la mort. Bref, ce dirigeant, c'est tout l'inverse de moi. Vous êtes d'accord, les gars ? Oui, oui, patron. Oh, les gars, vous êtes d'accord ou pas ? Oui, Gengis Culture G. Alors, on a parlé de lui, de Gengis Khan, mais son succès, il le doit aussi à ses soldats, évidemment. Les bergers nomades, c'était des guerriers dont le mode de vie les a transformés en redoutables cavaliers et archers. En fait, comme le climat des steppes était particulièrement rigoureux, bah ils étaient naturellement préparés aux conditions de guerre difficiles. Et puis, les cavaliers avaient une botte secrète, c'était les chevaux mongols, des animaux robustes qui pouvaient parcourir des centaines de kilomètres. Et donc, dressés sur leur incroyable destrier, les mongols tiraient en pleine chevauchée des flèches sifflantes. Ils avaient aussi des manières bien particulières de communiquer en pleine bataille à l'aide de codes et de signaux. Et tout ça, bah, ça leur permettait de chasser sur d'immenses territoires. Bah ouais, logique. Et cette armée, bien que surentraînée, avait besoin d'organisation. Et ça, Gengis Khan, c'est sa spécialité. L'armée mongole était structurée par unité de 10 000, le Thumen, divisé en unité de 1000, le Myangan, puis de 100, le Jagun, et enfin le 10, l'Arban. C'était pas une nouveauté en soi, mais ça la rendait terriblement efficace parce qu'elle était dirigée par le plus grand chef militaire de l'histoire. Et en plus de ça, Gengis Khan pouvait compter sur ses 4 chiens féroces qui sont les lieutenants Jebe, Kubilai, Jelme et Subotai qui infligeront à eux seuls une demi-douzaine de défaites sanglantes. Qu'est-ce qu'il vous faudra, mon bon monsieur ? Une demi-douzaine de victoires sanglantes, s'il vous plaît. Avec ceci ? Ce sera tout. Voilà pour vous. Merci ma petite dame. Je vous en prie. Et puis Gengis Khan va mettre en place un management novateur de ses armées. Premièrement, une forte méritocratie. Ce sont les compétences qui donnent les responsabilités et non le titre aristocratique. Deuxièmement, il met en place le châtiment collectif. Si un soldat d'un Arban de 10 soldats fuit, c'est tout l'Arban qui est châtié. Et si un Arban fuit, c'est tout le Jagun de 100 soldats qui est châtié. Au moins, c'est radical. Et puis enfin, il interdit à ses troupes de piller le territoire vaincu et de laisser filer les ennemis. Sa stratégie innovante, c'est d'abord d'écraser l'ennemi et ensuite de répartir le butin parmi les soldats. Et puis, il utilisait aussi notamment la politique de la terreur. Plus une région résistait, plus les Mongols étaient cruels et plus les survivants étaient terrorisés. Par la suite, les vainqueurs Mongols laissaient s'échapper quelques fuyards pour propager le message suivant « Toute résistance est inutile ». Mais je dirais que ce qui fait la plus grande force de l'armée Mongole, c'est sa capacité d'adaptation. C'est une armée qui apprend sans cesse, qui parfait sa force avec de nouvelles stratégies, de nouvelles techniques de combat, comme le siège par exemple. Il n'hésite pas à s'inspirer de techniques ennemies également, comme la poudre noire chinoise, le feu d'artifice perse ou encore la fonte des cloches occidentales. Petite anecdote. Au cours d'une bataille de haute intensité, Gengis Khan faillit être tué par une flèche tirée par un excellent combattant, JB. En Mongol, JB, ça veut dire pointe de flèche. Mais cette flèche tua finalement son cheval. Et plutôt que d'exécuter cet archer après la bataille, le grand Khan, impressionné, préféra en faire son lieutenant, puis l'un de ses quatre généraux, un des fameux quatre chiens féroces. Ben oui, finalement, qui était-il, ce brave guerrier sanguinaire ? Physiquement, il était grand, solide et bien bâti. On sait qu'à la fin de sa vie, il portait un sourcil large et une barbe longue. Mais il faut que tu saches aussi que nous n'avons aucune représentation de lui datant de son époque, et que toutes celles que tu vois aujourd'hui sont postérieures à son règne. Évidemment, la famille joue un rôle important dans la vie de Gengis Khan. Son père meurt alors qu'il n'a que 9 ans, la fortune familiale décline et son foyer est menacé par des ennemis qui veulent régler leur compte. Il doit alors protéger ses quatre frères et sa sœur dont il est l'aîné, ainsi que ses deux demi-frères et d'autres personnes dont il a la charge. Sa mère, Ohelun, a une personnalité extraordinaire et elle l'aidera énormément dans sa tâche. Mais ça, on va y revenir plus tard. Bon, on en a parlé tout à l'heure, mais le Gengis a son petit caractère et tu te doutes bien que tout n'a pas été rose avec sa famille et ses proches. Gengis Khan et son frère Kazar n'hésiteront pas à tuer l'un de leurs demi-frères trop indisciplinés par exemple. En revanche, l'autre demi-frère sera fortement protégé et même promu. D'ailleurs, le meurtre, ça ne rapproche visiblement pas tant que ça parce qu'entre Kazar et Gengis Khan, ça va partir en cacahuètes. Kazar, c'est donc le frère de Gengis Khan, il est fort, habile archer et même très populaire. Et en face, même si Gengis est massif et impressionnant, il n'est pas aussi adroit au tir et n'est pas aussi puissant que Kazar. Tu l'as compris, une petite jalousie apparaît et un chaman qui voudrait voir disparaître Kazar, justement, va s'en servir pour que Gengis l'élimine. À deux doigts d'exécuter son propre frère, leur relation sera sauvée par leur mère. Gengis Khan finira par couper les vivres de Kazar et réduira son influence. Bon, il faut quand même savoir qu'à côté de ça, les relations sont relativement saines avec ses autres frères et sœurs. Chacun joue son rôle et tous applaudissent au succès de Gengis Khan et les partagent avec lui. Mais ces relations vont aussi être difficiles avec chacun de ses quatre fils pour diverses raisons. Soit parce qu'ils ne répondent pas aux attentes, qu'ils désobéissent aux ordres, qu'ils se ramollissent dans les plaisirs ou bien qu'ils s'exposent aux critiques. Mais ce qu'il faut le plus retenir pour comprendre la personnalité de Gengis Khan, c'est qu'il est persuadé d'être fortuné, d'être aimé et protégé du ciel éternel, le Tangri, dieu du Tangrisme, qui était la religion des peuples nomades d'Asie centrale. Cette croyance en sa destinée réduit ses doutes et accroît sa force. Il fait preuve d'une extrême prudence pour ne pas vexer les dieux et évite à tout prix la vanité et la présomption. En fait, il agit comme le veut le ciel et la preuve en est que ses succès sont nombreux. Alors, est-ce que tu comprends maintenant pourquoi il est si violent ? Eh bien, parce que s'opposer à Gengis Khan, c'est s'opposer à Dieu. Et pour Gengis Khan, quand Dieu est en colère, c'est le déluge qui s'abat sur les hommes, détruit les villes, asservit les populations et les exploite sans merci. Au patron, calme-toi, c'est juste une vidéo sur Gengis Khan. Ah oui, pardon, je reprends. Alors aujourd'hui, ça peut nous paraître complètement fou, mais si on compare avec d'autres empereurs de l'époque, c'est comme ça que ça fonctionnait. Tous se basent sur un principe qui est globalement le même partout. Un historien du nom de Igor de Rashwitz et spécialisé sur la question mongole le dit très bien. En gros, notre autorité vient du ciel, soit vous vous soumettez, soit vous êtes coupable et puni. Ce qui n'en fait pas des anges, on est tous d'accord là-dessus. Et c'est en ce sens que Gengis Khan va écrire le Yassa, le code juridique de l'empire mongol, largement inspiré par ses croyances, comme le faisaient d'autres empereurs aussi, rois ou papes. Petite anecdote. Gengis Khan aurait tué 17% de l'humanité. Super. Les femmes ont joué un rôle capital dans l'expansion de l'empire mongol de Gengis Khan. On a déjà vu que la mère de ce dernier avait une influence sur lui. D'ailleurs, je ne vous en ai pas parlé, mais plus qu'une influence, Gengis Khan avait peur de sa mère. Cette dernière, qui je le rappelle s'appelait Oelun, était une tatare, et les tatares, généralement, ont des caractères bien trempés. Par exemple, pendant le conflit avec Khazar, son frère, Oelun n'avait pas hésité à dénuder sa poitrine pour montrer ses seins avec lesquels elle avait nourri ses deux enfants, et donc leur montrer qu'ils étaient frères et qu'ils ne pouvaient pas s'entretuer. Mais il n'y a pas que sa mère qui pouvait influencer Gengis Khan, sa femme aussi le conseillait et l'épaulait. Tout d'abord, il faut savoir que Bort, donc sa femme, a été enlevée par les tribus Merkit, mais c'est Temujin, donc Gengis Khan, et son ami d'enfance Jamuka qui la délivreront. Et ça, c'est assez rare pour être notifié, parce que techniquement, à cette époque-là, quand un tel enlèvement avait lieu, on laissait faire et on n'allait pas rechercher la femme en question. En tout, Temujin a accumulé six femmes, 100 concubines et 13 enfants, mais c'est bien Bort qui est sa femme principale et sa favorite. Elle est la plus influente de toutes, et c'est elle qui veillera sur l'Empire en pleine expansion. Elle devait notamment, comme les autres femmes de l'Empire, administrer ce qu'on appelle l'ordo, c'est-à-dire le foyer. Ces foyers, c'était de véritables entreprises, puisque le ménage comprenait une centaine de personnes, des troupeaux d'animaux, les bergers, les domestiques ou encore les gardes. Mais Bort, c'était pas uniquement la maîtresse du foyer, puisqu'elle participe aussi à la stratégie de Gengis Khan. Elle est sollicitée par ce dernier pour des conseils sur le chemin politique et militaire à adopter, et lui, il lui fait confiance et elle sait en être digne. Par exemple, quand Jamuka, l'ami d'enfance de Temujin, le trahit, eh bien, elle conseille à son mari de mettre un terme à cette amitié et de le punir. Ce qu'il fera en 1204, puisqu'il l'exécute. Finalement, c'est grâce au conseil de Bort qu'il parvient à restaurer l'autorité entre ses partisans, et qu'il renforce la sienne. Bort, c'était une ambassadrice, une conseillère et une régente, elle a un peu créé le poste d'impératrice mongole. Et plus globalement, les femmes mongoles sont très importantes dans la société. Quand les hommes partent au combat, eh bien, ce sont les femmes qui président les divers aspects de la vie quotidienne, que ce soit dans les camps guerriers, sur le champ de bataille ou dans les campements permanents. Les femmes jouent un vrai rôle dans la création de l'Empire et dans sa vie quotidienne. Et je cite, « Sans les femmes de l'Empire mongol, il n'y aurait pas d'Empire mongol. » Et ça, c'est une phrase d'Anne Broadbridge, professeur d'histoire à l'Université du Massachusetts. Petite anecdote. Des chercheurs déclarent en 2023 avoir identifié une lignée de chromosomes Y descendant de J.G.S. Khan sur environ 8% des hommes d'une grande partie de l'Asie, soit environ 0,5% du total mondial. Ça fait beaucoup, là, non ? J.G.S. Khan, l'homme des steppes, finira par mourir le 18 août 1227 à Ningxia, dans les monts Luipan, blessé par une flèche au genou ou victime d'une chute à cheval lors d'une partie de chasse. On ne sait pas exactement. Dites-moi en commentaire si vous préférez mourir d'une chute à cheval lors d'une partie de chasse ou d'une flèche au genou. Ensuite, son corps a été ramené en Mongolie par une escorte qui a tué tout témoin de son cortège. Et ça, c'est assez fou parce que l'escorte elle-même s'est suicidée pour garder sa dernière demeure secrète. Plutôt badass. L'Empire sera réparti entre ses différents fils en 4 régions, donnant lieu à 4 dynasties. C'est sous ces dynasties que l'Empire va continuer de s'étendre. Les descendants de J.G.S. Khan seront des diplomates et des guerriers habiles qui ajouteront à l'Empire la Chine, l'Irak, la Syrie, l'Anatolie et l'Europe orientale. L'Empire atteint son apogée sous Kubilai Khan, petit-fils de Gengis Khan, autour de 1279. Mais l'Empire s'effondre alors que Kubilai Khan, sacré empereur de Chine, s'y concentre et que les autres dynasties finissent par créer des états indépendants. Le petit âge glaciaire, donc une période de froid extrême, engendre de mauvaises récoltes et donc des révoltes. À quoi s'ajoute la peste noire pour enterrer finalement l'Empire mongol. Et par la suite, le rêve de tous les autres dirigeants d'Asie centrale, ça a été de reconstituer cet empire justement. Concernant l'héritage, cet empire laisse derrière lui le Yassa, un code de loi mongol faisant preuve d'une étonnante tolérance religieuse. On peut y lire que l'Empire doit respecter la tolérance religieuse quel que soit le culte. D'ailleurs, la mère de Kubilai Khan était chrétienne et les Mongols exonéraient même de taxes les prêtres des autres religions en échange de leurs prières. L'Empire mongol, c'est aussi l'Empire qui a réussi à instaurer une Pax Mongolica, c'est-à-dire un état de paix sur son territoire, favorisant le transfert de connaissances. Alors comment ? Eh bien en sécurisant les terres et les chemins autour de la route de la soie. Ils ont aussi bâti des villes et créé des systèmes de relais. Tout cela a favorisé les échanges de technologies permettant par exemple l'arrivée de l'Astrolabe en Chine, le chiffre 0 en mathématiques chinoises ou encore les pigments donnant naissance à la fameuse porcelaine bleue et blanche de Chine. L'Empire mongol aura donc bouleversé l'histoire du monde en unifiant les cultures de l'Eurasie et en instaurant la paix. Et tout ça, ça a même servi aussi à l'Europe grâce à la paix mongole et à la sécurisation de la route de la soie. Marco Polo, qui était italien, a pu entreprendre son voyage en Asie et bouleverser la vision européenne du monde. Et ce voyage aurait été impensable sans tout cela. Salut, moi c'est Marco Polo, je suis italien, je viens de Venise et j'adore les pâtes et la bonne pizza. César, qu'est-ce que tu racontes ? Je suis le meilleur et je... J'aime Gengis Khan, abonnez-vous à César Culture G. Alors, pour te résumer en 5 points ce que je viens de te raconter, l'Empire mongol, c'est le plus grand empire contigu du monde, initié par Gengis Khan. Il s'étend entre 33 et 36 millions de kilomètres carrés. Sa conquête a été possible grâce à l'instauration de la méritocratie, à l'organisation de l'armée, la politique de la terreur, l'adaptabilité et la puissance des guerriers. Gengis Khan était charismatique et comme tous les autres chefs de son époque, il était convaincu que son pouvoir lui était conféré par Dieu. Certes tolérant, il n'acceptait aucune opposition. Sans sa mère et sa femme, il n'aurait pas pu accomplir de telles prouesses et les femmes plus généralement jouaient un rôle primordial dans l'Empire mongol. Et puis dernier point, c'est grâce à la paix mongole, dont la tolérance religieuse était un instrument principal, que l'Europe et l'Asie sont entrées en contact de nouveau et que les transferts de connaissances ont pu avoir lieu. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur Gengis Khan. J'espère qu'elle vous a plu. Merci à vous d'être restés jusqu'ici, ça nous fait très plaisir. Parce que c'est un nouveau format qui demande plus d'investissement, donc mettez votre petit pouce bleu et laissez-nous un petit commentaire pour savoir quel sujet vous voulez qu'on traite ensuite. Et puis d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout autre sujet. Ciao ! Je lève la tête, je vois les yeux, je prends de la hauteur Comment la terre tombe dans les yeux, qu'elle est son odeur ? Je veux savoir ce qui se cache d'ailleurs, c'est mystère Ce qu'il y a d'un bout à l'autre des hémisphères Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada